Hello, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un vlog lecture ! Voilà, je suis trop contente et c'est pas n'importe quel vlog lecture parce qu'en fait on va lire des mangas. J'ai reçu deux mangas de la maison d'édition Mangetsu et du coup je me suis dit que ça pourrait être trop sympa de vous en parler en vidéo. Bien sûr, vous aurez aussi ma chronique sur Instagram qui sortira avec un petit avis rédigé et une petite photo. Et du coup je me suis dit qu'on allait tout faire ça ensemble et puis c'est des vidéos qui sont trop cool à faire et que moi j'aime trop. Tout d'abord j'ai reçu les infos d'Hippocrate de Toshiya Higashimato. Donc voilà, j'ai trop trop hâte de lire, on va suivre des médecins et tout ça, d'où le serment d'Hippocrate. En fait ça vient d'Hippocrate, l'un des médecins fondateurs de la médecine que nous connaissons maintenant. Donc voilà, dès que j'en lirai un peu plus, dans tous les cas je vous donnerai un meilleur résumé et je vous en parlerai mieux. Et en même temps on a un petit shoujo, donc c'est The Ice Guy and The Cool Girl. L'autrice c'est Miyuki Nagoya. Donc voilà. J'ai trop trop hâte de lire, celui-ci me tentait trop et en plus ce qui est trop bien c'est que c'est des séries où il y a déjà plusieurs tomes de sortie. Donc hâte de voir ce que ça va donner pour ces premiers tomes. Donc je sais pas sous combien de jours je vais vous amener avec moi. Là aujourd'hui l'objectif de la journée qu'on a ça va être de faire la photo de l'un de ces deux livres. Du coup lui je pense que je vais essayer de le faire devant la scène, un truc comme ça avec un lac tout assez mignon, assez romantique. Et lui peut-être que je vais le faire devant mes cours de médecine en fait. Je vais prendre mon cours sur l'anatomie du coeur et je vais peut-être le poser ou je vais voir un peu comment je vais organiser ça. On va essayer de faire les photos entre aujourd'hui et demain. Comme ça, ça pourra bien m'avancer dans mon travail que j'ai à faire. Et du coup je suis trop contente et j'ai trop hâte, je sais même pas par lequel commencer. Je pense que je vais faire un petit sondage sur Instagram et on va voir je commence à lire lequel. Écoutez, bon je viens de rentrer et je viens de tâcher mon pull avec du ketchup. Je suis vraiment une kata, genre c'est pas possible. Genre je me suis tâchée avec mon ketchup parce que j'ai voulu l'ouvrir avec les dents. Et bah voilà, c'est bien fait pour toi. Oh non j'aimais trop mon pull, je suis trop triste. Bon du coup on en revient un peu sur le sujet de la vidéo. Je vous ai posté mon petit sondage sur Instagram et pendant un moment c'était entre 50-50. Du coup j'étais en mode, oula, lequel je vais lire ? Mais j'ai eu le regagnon. Il s'agit du tome 1 des enfants d'Hippocrate. Du coup je vais commencer à le lire après. Là je mange puis je vais travailler à la fac. Et comme vous avez vu, je me suis offert des tulipes. Elles sont trop belles. Du coup j'ai pris un vase. J'ai mis un peu d'eau parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau pour les tulipes. Et je vais faire un petit réel parce que depuis le temps que je voulais faire ça. D'abord je mange et je m'en occupe. Est-ce que ce ne serait pas le moment de vous faire le résumé de ce manga ? Du coup j'en suis presque à la fin. Voilà il ne me reste que ça. Je pense que je vais finir juste après vous avoir parlé. Alors ici on va suivre le jeune Mako qui est un étudiant en médecine. Donc dans le service de pédiatrie. Du coup voilà son rêve lui c'est d'être pédiatre. Donc les pédiatres c'est les médecins mais spécialisés pour les enfants. On va suivre ça. Déjà Mako il est tellement atypique. C'est une personne tellement drôle et attachante. Et en même temps genre un peu gênante sur les bords. Il faut savoir qu'il a une chaîne YouTube. Et il fait des vidéos et tout ça pour partager en fait le fait qu'il apprécie les enfants. Mais pas dans le côté malsain vous voyez. Genre vraiment dans le côté de c'est beau. Et il y a un truc qui le touche dans la jeunesse. Et qui veut les aider. Il veut les comprendre. Je trouve ça trop beau. Donc du coup on a différents cas cliniques. Il y a parfois la responsabilité des parents. Et en fait lui il va aider les parents à moins culpabiliser. Parce que souvent quand il arrive quelque chose à une personne qu'on aime. Et bien on a l'impression que c'est notre faute. Et je trouve qu'il a une manière de parler genre incroyable. En plus la manière qu'il réfléchit pour pouvoir trouver les diagnostics. C'est trop bien fait dans le manga. En plus les images elles sont trop bien. Mais je suis tellement choquée. Je savais que ce manga allait être incroyable. Mais genre à ce point là. Il me faut la suite. C'est une pépite. C'est incroyable. Donc voilà je suis trop contente. En plus j'ai pu faire ma photo. Donc ça c'est trop bien. J'ai pu faire ma photo pour les enfants d'Hippocrate. Et The Ice Guys and The Cool Girl. Du coup ce soir je finis lui. Et demain je lirai celui-ci. Et comme ça ce soir je pourrai rédiger ma petite chronique. Et comme ça il y aura tout qui sortira. Ça va être trop cool. Donc voilà je suis vraiment super méga contente. C'est trop beau. Et moi vu que je suis passionnée par la médecine, par la santé. C'est quelque chose qui me touche. Et en plus plus centré sur les enfants. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Moi je suis très fan de psychologie, de psychiatrie. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait plus c'était les choses tournées vers la psychiatrie pour les enfants. Et du coup je trouve ça trop beau. C'est bien fait. Ça montre aussi qu'il peut y avoir des erreurs de diagnostic en tant que médecin. Toute la communication qu'il peut y avoir. Ce qui est bien aimé c'est que ça parle aussi des diagnostics qu'on se fait souvent sur internet. Et que parfois on fait plus confiance à Google qu'à nos médecins. Même si évidemment les médecins aussi font des erreurs. Les humains font des erreurs. Mais parfois c'est important d'écouter aussi ceux qui ont fait les études pour et qui ont une spécialité dedans. Et je trouve ça trop intéressant. Et en fait lui on le voit avec sa patience. Enfin même si les gens peuvent dire des choses qui énervent ou se prendre pour le médecin à sa place. Bah jamais il va rembarrer les gens. Il va pas être là et être méchant avec eux ou désagréable. Il va vraiment écouter et dire d'accord qu'est-ce que vous avez lu sur internet ou tout ça. Et je trouve que c'est à travers lui, à travers le personnage de Mako, qu'on voit les vrais médecins. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Bah après j'en côtoie parce que ma fac est dans un hôpital. Voilà je suis en étude de santé. Donc forcément ça me touche et c'est quelque chose de trop beau. Et ça donne envie d'être médecin. Voilà. Donc j'ai trop hâte de le terminer. Mais je pense que vous avez déjà cerné mon avis sur ce livre. C'est vraiment génial. Je l'aime trop. Il faut plus de manga comme ça. C'est trop beau. Puis ça change. Et j'ai trop hâte d'avancer. Hello on se retrouve dans ma salle de bain. C'est le jour 2 de mon vlog de lecture. Hier j'ai terminé de lire Les enfants d'Hippocrates. Comment vous dire que c'était un coup de coeur. C'était incroyable. J'ai pu rédiger ma chronique. Donc ça je suis trop contente. Et là aujourd'hui je me prépare. Comme on peut voir. Il est 9h et quelques du matin. Je pars travailler à la fac. J'ai amené mon petit manga dans le sac. Donc The Ice Guide and The Cool Girl. Et du coup comme ça quand je ferai mes petites pauses de mes sessions Pomodoro. Donc moi en fait je fais des sessions de 1h et une pause de 5 minutes. Et du coup comme ça je pourrai avancer un peu sur ma lecture. Donc ça je suis très contente. Je vous ferai un petit résumé une fois que j'aurai avancé. Peut-être à la fac ou peut-être quand je rentrerai chez moi. Et du coup voilà. Franchement je suis trop contente. Ça fait trop du bien en fait de me focus que sur des lectures manga. Même si je ne vous cache pas qu'à côté j'ai une petite lecture roman que j'ai avancée hier soir. Il s'agit de All This Time. J'en ai parlé sur mon compte Instagram. Donc franchement si vous voulez suivre mes updates au fur et à mesure. Allez me suivre sur Life of Manu. Je suis très 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 actif. Hier j'avais passé une super journée. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Le réveil était plus dur. En plus de ça j'ai dormi beaucoup plus tard. Donc j'espère que ça va quand même bien se passer. Mais bon on reste quand même motivé. On va faire de son mieux. Je ne pense pas que je resterai à la fac jusqu'à 18h30 comme hier. Mais on va bien travailler quand même. Bon du coup moi je suis venue de me maquiller. De me préparer. Et on se retrouve plus tard. Bon du coup là je viens de rentrer de la fac. Il est presque 17h. Il est temps pour moi de vous parler du deuxième manga de cette vidéo. The Ice Guy and the Cool Girl. Et je viens de comprendre le titre. Vraiment en fait c'était au sens figuré. Enfin voilà fallait vraiment comprendre le résumé tel que l'histoire va être. Ici on va suivre Imoro. Donc celui-ci en fait c'est un descendant de la femme des neiges. Et en fait à chaque fois qu'il ressent une émotion. Bah ça va se représenter en dégageant de la fraîcheur plutôt. Du coup il va par exemple s'il est trop stressé avoir les pieds qui vont geler. Dès qu'il va commencer à avoir chaud au coeur. Bah il y aura de la neige et tout plein de choses. On a Fuyutsuki. Elle n'a pas de pouvoir particulier. Travaillent ensemble les deux. Et en fait on va suivre un peu leur romance. Donc là c'est vraiment le début. C'est tellement mignon. C'est tellement cute. L'histoire elle avance tranquillement. Regardez moi c'est décent. Genre franchement ils sont adorables les deux. Et en plus j'aime trop le côté inversé comparé aux autres shoujo. Souvent vous avez le mec qui est un peu froid. Voilà mais qui va être plus démonstratif. Et la fille qui est plus timide. Qui rougit tout le temps. Bah là en fait c'est l'inverse. Du coup c'est elle qui est plus démonstrative. Qui prend plus d'initiative. Et lui et bah il est plus timide. Mignon et tout ça. Et en plus de ça. Toutes ces émotions bah elles vont se représenter de manière super visible. Et en fait j'ai l'impression que ça fait un mini parallèle avec l'hypersensibilité. Et en tant que personne hypersensible bah ça me touche directement. Du coup je trouve ça trop mignon. Franchement je suis trop contente. Du coup je peux vous clôturer ce vlog lecture. En vous disant que les deux ont été incroyables. Lui c'était vraiment un coup de coeur. Lui c'était un 5 sur 5. J'ai tellement hâte d'avancer sur ce shoujo. Je suis trop triste qu'il soit un peu plus long. Franchement c'était trop trop beau. En plus il est grand. Franchement on profite vraiment de l'histoire. Et je prenais vraiment le temps de regarder les images. Celui-ci il est incroyable. C'est des sujets qu'on n'aborde pas souvent. C'est un des seuls mangas que je connais qui parle de pédiatrie. Donc je trouve ça vraiment génial. Et c'est super intéressant. Et puis il est des dessins aussi encore une fois. C'est incroyable. Franchement mon dessous. Merci. Merci de nous oublier cette vidéo là. Du coup j'ai trop hâte d'avoir la suite. Et je vous en parlerai dans tous les cas. J'ai rédigé ma chronique pour ce tome là. Donc je suis très contente. Je suis très productive. Du coup je vous prépare tout ça. Et j'essaierai de sortir tout un peu en même temps que cette vidéo. Et puis voilà. Moi c'est tout pour moi. Je suis trop contente d'avoir lu ces deux livres. Et j'espère vous faire d'autres vlogs lecture. Et en tout cas que ça vous a plu. Et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces deux pépites. Parce que c'est vraiment incroyable. Si jamais vous voulez de la romance toute mignonne et tout. Avec des beaux dessins foncés. Et si jamais vous voulez un manga qui change un peu. Avec des sujets plus d'actualité. Des sujets un peu plus sérieux. Les enfants d'Hippocrate. C'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.